Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on vous emmène avec nous, on descend chez les parents d'Emerick, passer un petit moment avec eux. C'est le week-end de l'ascension, donc l'Emerick ne travaille pas, donc on en profite. Le temps n'est pas avec nous, il n'est pas beau. Mais voilà, et après on va peut-être vous emmener vers Carreille-le-Rouet pour aller faire un petit tour à la plage. Donc la plage, ce n'est pas trop le jour. L'avantage c'est qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais à la réserve de poissons, on a l'habitude d'aller l'été pour se baigner. Et donc on peut plonger, c'est un grand mot, parce que moi il ne faut pas que... Il faut joie mes pieds, donc il ne faut pas que ce soit très profond. Mais dans la réserve de poissons, on peut nager avec masquet tuba et observer les poissons. Et c'est magnifique, on ne les touche pas, mais vraiment on pourrait les toucher. On avait amené les petits cet été avec nous, ils s'étaient régalés. Ils s'étaient régalés. Je vais essayer de retrouver des vidéos et de vous partager les vidéos. Voilà, donc le temps n'est pas avec nous, mais ce n'est pas grave. Allez, on vous emmène. Merci. 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 Il y a des grip de sorcières. Avec des copeaux de sorcières, des grippes de sorcières. конце... Donc, on est monté jusque à la réserve d'eau. Une citerne. Une citerne, et en fait, on a rencontré une dame qui nous a expliqué, euh... On va vous... Vous montrez, il y a quand même petit sentier botanique. et c'est une dame en fait qui a tout planté en fait il y a deux réserves il y en a une autre là il y a d'autres réserves d'eau avec une vue une super vue vous avez rien que la vue ici la vue qu'ils sont t'imagines on viendrait bien en vacances ici donc la dame elle avait donc fait un compost donc il y a un compost en bas où tous les habitants mettent leur compost et après elle avait planté plein de fleurs de plantes notamment celle là je ne sais pas trop le nom on appelle bien Anna chez elle je ne sais plus trop le nom il y a plein de griffes de sorcières aussi voilà donc ça fait un petit chemin et tout le long il y a des iris il y a des espèces de cactus il y a comme une espèce de yucca enfin tout le long il y a des petites fleurs c'est cette dame qui avait planté et maintenant cette dame a disparu donc c'est un petit peu à l'abandon c'est vraiment dommage donc c'est un petit peu à l'abandon voilà on prend le chemin du retour ça y est ça a été j'ai pas eu de filmer s'il vous plaît au secours filme toi toi donc on prend le chemin du retour ça y est c'est vraiment dommage parce qu'en fait avec le pont il devrait y avoir plein de monde et en fait les restaurants sont vides les terrasses de café sont vides et ben tout est vide voilà donc c'est vraiment dommage pour l'économie mais bon ben tant pis c'est comme ça voilà après il faut de l'eau et donc donc on était en train de parler et on a raté les chèvres du rove voilà qui était sur le bord de la route donc je vous montrerai une photo alors l'histoire des chèvres du rove c'était en fait des chèvres sauvages qui sont aujourd'hui sauvages et qui se sont échappés il ya quelques années de troupeaux et donc maintenant elles sont dans la pampa le prolifère et l'inconvénient c'est qu'on les croise surtout important de dire à mon avis que c'est entre en suez la redonne et martigues voilà toute la chaîne là je vois plus le nom de la chaîne c'est à cet endroit là qu'elles se situent les chèvres en fait voilà parce qu'on a été à martigues une fois on avait vu un beau trop cher oui et là on vient de les voir donc il y a des panneaux sur l'autoroute de chèvres de faire attention parce qu'il y a des chèvres qui sont susceptibles de traverser donc ça peut créer des accidents donc il y en avait qui avait été tué il y a quelques années et voilà donc c'est les chèvres du rove moi c'est les chèvres qu'avait mon grand-père et donc elles sont connues ici dans le rove pour leurs brousses en fait les brousses du rove donc c'est des chèvres qui ont des grandes bannes chez nous en provence on dit des bannes c'est des cornes elles ont vraiment corné je vous montrerai une photo c'est vraiment avec des grosses cornes et c'est des chèvres qui n'ont pas forcément qui sont pas des bonnes laitières qui n'ont pas un rendement de lait très important mais par contre qui ont un lait gras et nourrissant et donc typique très bon pour la brousse contrairement à la chèvre sa naine et la chèvre alpine qui elles par contre sont des grosses laitières et c'est des chèvres qui ont dans les élevages pour vraiment quand c'est vraiment de la production laitière pour faire des fromages où il faut vraiment qu'une production de lait importante et là le lait plus important mais pas forcément très riche donc voilà la petite la petite histoire caprine et culinaire et d'ailleurs j'ai une anecdote sur les chefs du rove j'ai travaillé il ya 15 ans 20 ans en arrière à aqualand de point de campagne et je bossais avec un gars là-bas on est devenu pote un gitan son grand-père élevé encore des chèvres du rove et les épais de la garrigue au dessus du rove dans les collines du rove une famille de gitan de marseille très connue 1 1 2 1 2 1 2